Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, c'est un plaisir pour nous d'arriver chez vous via les médias. Nous c'est congoindépendant.com, représenté par Amba Wéti Boudouin et Cheikh Fita News. Et malheureusement, aujourd'hui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, notre confrère Boudouin, Amba Wéti, ne sera pas là. Ce n'est qu'une partie remise. Vous l'aurez à la prochaine émission. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous recevons une personnalité politique congolaise. Elle s'appelle Paul Sapu. Monsieur Paul Sapu, bonjour. Bonjour Cheikh Fita. Je suis une personnalité de la société civile engagée, une société civile engagée par rapport à la situation. Merci et nous. Merci Paul pour ce petit détail parce qu'effectivement, dans le langage congolais, quand on dit personnalité, on pense plutôt à tout ce qui se chamaille, nous et jour, ça nous donne des solutions. Effectivement, à part le politique, il y a la société civile, il y a des grandes personnalités dont notre ami Paul Sapu, c'est la société générale de la FIDH. Nous allons décortiquer l'actualité de cette semaine avec monsieur Paul Sapu et nous allons commencer par ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire la séquestration de la direction politique de l'UDPS. Des policiers sont arrivés à l'UDPS, au siège de l'UDPS, ont encertlé le siège, ont empêché ce qui était dedans de sortir et ils y ont passé la nuit. Monsieur Paul Sapu, vous êtes défenseur des droits de l'homme. Quel commentaire avez-vous par rapport à cela ? Ah oui, un commentaire qui n'est pas du tout reluisant pour le régime en place, pour la simple raison que le gouvernement, c'est-à-dire le régime en place, cherche par tous les moyens à neutraliser l'opposition. Et bien avant la séquestration, vous saviez, le régime avait une peur bleue de la gestion annoncée lorsqu'il s'est agi du rapatriement de la dépouille mortelle du président Etienne Tisekedi. Ils avaient une entise comment ils pouvaient gérer, comment ils peuvent gérer la marée humaine qui va accueillir la dépouille mortelle du président Tisekedi. Alors ils ont eu pratiquement la paire de leur vie et dans la foulée, comme la famille avait annoncé la date du 12 de ce mois comme date du rapatriement du corps du président Etienne Tisekedi. Il fallait qu'ils trouvent les voies et moyens pour éviter cela. Vous connaissez toute la problématique, des faux prétextes qui ont été annoncés, comme quoi on ne s'est pas entendus avec le gouvernement, la famille, on ne devrait pas enterrer le président Tisekedi à la permanence de l'UDPES, etc. Il y a eu beaucoup de subterfuges en passant par le refus poli du président de l'Assemblée nationale, M. Aubin Minaku, qui au lieu d'agir en tant que président de l'Assemblée nationale, a suivi le petit sentiment de sa famille politique, la MP, en passant bien sûr par Himbuta, tous proches du pouvoir actuel, proches de M. Kabila. Et finalement, il y a eu ce montage, le montage de plastiquage de la tente et de certains biens, l'incendie d'un véhicule de la police, un montage signé, la MP, signé le pouvoir. Comment vous pouvez imaginer que des assaillants viennent, brûlent une tente, brûlent un véhicule, alors qu'il y a des policiers en permanence là, devant le siège de l'UDPES, bien armés, qui pouvaient réagir et qui réagissent à chaque fois qu'il y a une sorte de mouvement des combattants, etc. Et cette fois-ci, on n'a pas vu. Donc, voilà encore un montage grossier. Et là, ils ont voulu faire d'une pierre deux coups, fermer carrément, sceller le siège de l'UDPES et peut-être y introduire. Et pas même peut-être, puisque nous avons aussi des gens qui sont avec eux, mais qui ne sont pas du tout d'accord avec cette politique de mettre à fait à sang le pays. Là, je peux illustrer beaucoup. On nous a accusés d'avoir monté à l'époque une vidéo de Moinsa Lomba et ils ne se sont pas offusqués de dire à la face du monde, mais ils sont venus un jour après pour dire que c'est Paul Sapou, c'est Richard Mudoza, proches de ceci, et c'est là qu'ils ont fait ces faux montages de la vidéo. Mais cette vidéo, nous l'avions eue en son temps grâce aux compatriotes qui sont dans leur camp, même au niveau militaire, même au niveau de la police, pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. On est en train d'amener le pays à une sorte d'implosion juste pour le maintien de Joseph Kabila. C'est grâce à ces gens-là que nous avons su qu'il y a un complot qui se trame. contre l'Udepes, on veut sceller absolument le siège de l'Udepes pour l'empêcher de se coordonner et de travailler enfin, de pouvoir contribuer à ce que ce peuple soit libéré. C'est comme ça que, dans leurs intentions, dans leurs plans, dans leurs actions machiavéliques, ils ont voulu vider le siège de l'Udepes de toute personne qui se réclame de ce parti, surtout les responsables, afin de pouvoir y introduire des armes. Et lorsqu'ils allaient monter leur enquête, mener leur enquête, autour de la tente qui avait été incendiée, ainsi que les véhicules brûlées, ils allaient aller jusqu'à démontrer, faussement que voilà, l'Udepes a des armes. Et nous avons toutes ces informations. Mais Dieu merci, il y a eu la présence des responsables de l'Udepes qui ont résisté pendant toute une nuit et qui ont été réjoints également par le président Félix Tshisekedi. Nous avons suivi cela de très très près. Et honte à eux, puisque nous avions relayé toutes ces informations à un niveau beaucoup plus élevé, un niveau international. Et il y a eu des coups de fil, il y a eu des pressions. Voilà un peu ce qui s'est passé. Mais je pense qu'ils n'en sont pas à leur dernier coup, puisque ça va bouger, ça va bouger d'ici décembre, ça va bouger. Et pas dans le bon sens, mais dans le sens où vous avez une volonté manifeste de pouvoir se gramponner au pouvoir. Merci bien, monsieur Paul Sapu. De la part du président Kabila. Merci bien, monsieur Paul Sapu. Et vous avez un peu abordé le deuxième thème que je voulais, c'était celui du retour du corps du président Tshisekedi. Et comment vous voyez cela maintenant ? Ils vont encore multiplier les manœuvres pour empêcher le retour du corps ou bien ils risquent d'y avoir un bras de fer avec l'IDPES et la famille ou bien ils vont céder ? Mais écoutez, le peuple doit se prendre en charge et réclamer que l'un de leurs, leur leader, un de leurs, monsieur Étienne Tshisekedi, que son corps retourne au pays, soit rapatrié au pays pour qu'il soit enterré dignement. Il faut cette pression-là. Je vous ai dit tout au début que le régime que nous disons, nous nous qualifions à cet instant, nous, que c'est un régime dictatorial, meurtrier, puisqu'il y a chaque jour des vies humaines qui sont faugées par le fait que le président Kabila veut se maintenir au pouvoir. Donc, un régime dictatorial est meurtrier à peur, à peur que le retour, le rapatriement de la dépouille mortelle du président Tshisekedi puisse drainer des millions et des millions de Kinois. Et ils ont peur que tout pourrait basculer, arriver. Donc, ils vont multiplier les manœuvres dilatoires pour empêcher que notre frère, notre compatriote, notre leader, notre président Étienne Tshisekedi ne rentre au pays pour qu'il soit pleuré par les filles et les fils de notre pays. Donc, ils vont multiplier, je suis sûr, de manœuvres dilatoires. On a vu ce que font les communicateurs, les communicateurs, entre guillemets, de l'AMP, qui se reconnaissent, etc. Pour tromper l'opinion que voilà, monsieur Étienne Tshisekedi, le président Tshisekedi a déjà été enterré, etc. À Bruxelles, alors que nous vivons ici à Bruxelles, pour nous c'est simple d'aller. Moi, je suis quand même une autorité, ici en Belgique, en Europe, une autorité des organisations internationales. J'ai une carte qui puisse me permettre de passer partout, d'ouvrir toutes ces portes. Nous avons été enquêtés. Le corps du président Tshisekedi, sa dépouille mortelle, est bel et bien gardée à la morgue et bien conditionnée pour que le moment du rapatriement, on puisse offrir à ce peuple-là l'opportunité de lui rendre un hommage mérité. Merci bien, monsieur Paul Sapu. Nous nous rappelons à ceux qui nous suivent que monsieur Paul Sapu est grand défenseur des droits de l'homme. Il est président de la Ligue des électeurs. Il est secrétaire général de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. Et deuxième point, troisième point plutôt, qui nous préoccupe cette semaine, c'est ce qui se passe au Kassai. Nous ne nous risquons pas de qualifier, mais vous, en tant que défenseur des droits de l'homme, Quelles informations avez-vous ? Où allons-nous avec cette histoire-là et pourquoi ? Nous avons été le premier à condamner l'assassinat du chef Kamouinan Sapu l'année passée au mois d'août. Et tout ce qui s'en est suivi, les conversations piègent entre le groupe d'Alex Kande et Boshab et le chef assassiné. Les dernières conversations, nous les avons et nous les avons bien stockées, enregistrées, Puisque ce sont des pièces à conviction, pour que justice soit faite un jour. Et la justice sera au rendez-vous le moment venu. Alors nous avons été le premier à pouvoir condamner cette émixion du régime, du gouvernement, si vous voulez, Dans la gestion coutumière, enfin traditionnelle, par tout ce qu'on pourrait appeler le pouvoir traditionnel à travers les chefs coutumiers. Alors le régime en a profité pour essayer de placer des chefs coutumiens de son obédience, afin de pouvoir conquérir du territoire et de la population où ces chefs coutumiers ont à gérer leurs sujets. Et c'est allé dans tous les sens. Le régime est en train de saisir toutes les petites occasions des conflits, et même traditionnels, Pour allumer le foyer des tensions, et c'est présenté en pyromane. Et tout ça, en sapeur pompier. Oui, tout à fait. Alors, mais en même temps, profiter pour en découdre avec certaines populations, de certaines provinces, qui sont hostiles au gouvernement, mieux, hostiles, opposées, à la gestion du président Kabila, enfin, la mauvaise gestion du président Kabila. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, le Kassai, les provinces du Kassai sont endeillées. Et vous avez suivi les péripéties avec la vidéo dont j'ai fait à l'Igion, et les autres tueries, et tout ce qui s'est passé à Kananga. Jusqu'aujourd'hui, à Chikapa, où le régime est en train d'exacerber les petits conflits entre les tribus. Vous avez les Chokwe, les Pende d'un côté, pour, qui s'entraîchirent, qui sont là, des bouts, armés par des personnalités proches de la mouvance, pour pouvoir s'attaquer à leurs frères qui parlent l'ouba, le l'oubaphone, etc. On s'entretue. Aujourd'hui, ils ont déclaré, Kinshasa, le régime a déclaré, les régions du Kassai comme étant la zone opérationnelle sur le plan militaire. Nous avons des renseignements, des informations sur tout ce qui se passe, et nous pouvons remonter l'échelle de responsabilité hiérarchique dans tout ce qui a été ordonné pour massacrer, exécuter les populations civiles, tout ce qui bouge au prétexte qu'il s'agit d'une milice du chef assassiné, la milice Kamuinansapu, et ils en profitent pour pouvoir liquider ces populations avec des gens bien connus. Aujourd'hui, je peux vous dire un exemple. Christian Kenga, celui-là qui avait dirigé le double assassinat de Floribère Shebeya et Bassana, il est opérationnel dans les Kassai. On sait qu'il commande, qu'il fait croire. Tous les généraux qui sont derrière cette affaire, sur ordre du président Kabila, on le sait, dans ce monde, il n'y a plus de secret. Et il y a des gens qui peuvent nous aider, qui nous aident tout le temps à remonter les informations que nous vérifions et qui s'avèrent être vraies. Donc aujourd'hui, le Kassai, c'est presque un génocide du peuple kassaïen qui se commet aux yeux, aux vues aussi de tout le monde. Mais malheureusement pour les commanditaires, en commençant par le président Kabila, il sera rattrapé par tous les moyens. qui lui crut qu'il s'enabrait longtemps après, a été jugé et condamné. Avec ces massacres, ces exécutions extrajudiciaires et sommaires, au prétexte d'enrayer une milice, et il y a eu même des gens qui ont osé l'étouper Alexine Tambwe Mwamba pour dire qu'il faut nettoyer ces virus avant qu'ils ne prennent à Kinshasa. Est-ce que ce monsieur Tambwe Mwamba se rend compte de la gravité de sa déclaration qui se trouve aujourd'hui entre les mains des instances judiciaires internationales ? Voilà des gens qui seront un jour rattrapés par la justice et qui seront dans les boxes en train de justifier ce qui se passe. La justice pénale internationale ne pardonne pas, même si on doit s'accrocher au pouvoir. Voilà, j'insiste beaucoup, ce génocide de la population congolaise qui avait commencé et qui continue à l'est du pays, qui aujourd'hui est commis par ceux-là qui sont censés protéger les personnes et les biens. Ce génocide maintenant qui est commis au centre de la RDC, à Kinshasa, partout, même à l'ouest, un jour, deux responsables, soi-disant, devront rendre compte. Les générations nous regardent. Le monde est un village actuellement. Voilà pourquoi j'ai dit à vous tous qui avez participé à ces génocides qui continuaient à mener, tuer les populations civiles, soyez sûrs que tout est documenté et le Congolais prend le courage de revendiquer ses droits, de revendiquer la justice. Voilà tout ce que je peux vous dire à propos de ce qui se passe dans le Kassaï. C'est triste, mais maintenant le monde commence à se rendre compte que, voilà, on a affaire à un pouvoir réellement dictatorial et meurtrier. Merci beaucoup, M. Paul Sapou. Vous êtes secrétaire général de la FIDH. C'est par hasard que vous passez à Bruxelles que nous avons proposé pour faire l'émission. Je sais que dans 24 heures, vous ne serez même plus ici. Et vous vous déplacez beaucoup. Vous visitez plusieurs capitales africaines, européennes, américaines. Et par rapport à la situation de la RDCongo, dans vos déplacements, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme dividende ? Eh bien, c'est simple. Au niveau des organisations multilatérales, comme à l'ONU, à New York, comme ici à Bruxelles, au niveau de l'Union européenne, nous avons réussi à démontrer les contraires de ce que le régime présente à travers sa diplomatie. Nous avons, avec preuve à l'appui, démontré la mauvaise foi du président Kabila et de son gouvernement à pouvoir faire avancer la démocratie dans notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes contents de constater qu'il y a eu quand même des faits qui montrent que cette communauté internationale a compris le problème qui sévit au Congo. Et vous avez, entre autres, sur la table, la résolution 23-48 qui, dans des termes très forts, a endossé même l'accord de la Sainte-Sylvestre. C'est le travail, le résultat du travail de diplomatie citoyenne que les acteurs de la société civile que nous sommes avons mené. Et aujourd'hui, vous avez également des sanctions au niveau de l'Union européenne. Il y a eu les premières sanctions. Bien sûr, avec les sanctions américaines, nous avons pu obtenir que d'autres sanctions au niveau de l'Union européenne et même des États-Unis, bientôt, ici, là, soient prises contre certains individus qui ont bloqué, qui ont violé, qui ont contribué à la violation, si vous voulez, de l'accord de la Sainte-Sylvestre. On les connaît tous, on les a vus, on les a entendus, ils ont fait des déclarations qui sont bien enregistrées. Et, toute honte but, nous avons démontré comment le régime a carrément vraiment déchiré cet accord de la Sainte-Sylvestre pour la remplacer par, le remplacer plutôt par, un autre texte qu'ils ont boutiqué jour et nuit, ils ont appelé les abeilles, les papillons en gauche à droite venaient signer « il y a du miel ici », etc. C'est ce que nous avons vu. Alors, quand vous allez maintenant, oh, voilà, Chewokitundu, le ministre Chewokitundu va à Addis Abeba pour rencontrer les autorités de l'Union africaine. Il leur dit des choses qui ne sont pas vraies, mensonges sur mensonges. Et nous, quand nous passons, nous disons, non, non, messieurs, regardez, ils ont menti, ils veulent faire ceci. Voilà les véritables textes, voilà comment ils ont tripoté, même avec leur présence à Addis Abeba, ils ont tenu des communiqués qui démentent. Mais on se moque de ces régimes-là. On dit, mais ce n'est pas possible, ça, ce sont des hommes politiques ou pas. Voilà ce que nous faisons, la contre-diplomatie, une diplomatie citoyenne avec preuve à l'appui. Voilà pourquoi j'ai été à Addis Abeba, j'ai été à Niamé, un peu partout, rencontrer les responsables de l'Union africaine. Et de ce côté-là, les choses commencent un tout petit peu à bouger du côté de l'Afrique. Et bientôt, nous allons aller dans les sous-régions, sous-régions, les organisations sous-régionales, comme la SADEC, nous y sommes déjà, comme la communauté économique de l'Afrique centrale, qui a fait une bêtise avec le président Bongo, actuellement. Donc, voilà ce que nous essayons de faire. Nous avons notre bâton des pèlerins pour aller contredire et effacer tous ces mensonges d'un régime qui est, je répète, un régime dictatorial meurtrier. Voilà. M. Paul Sapu, nous avons essayé d'analyser la situation politique, mais la marche d'un pays, c'est également la société civile. Et nous aimerions avoir votre analyse, votre commentaire par rapport à deux actions de la société civile. La première, c'est l'alerte génocide à RDCongo, pour laquelle vous êtes parmi les gens qui avaient conçu donc des pins, les pins que nous avons là. Oui, exactement. Est-ce que vous pouvez en dire plus ? Oui, pour ce projet qui sera lancé sur l'ensemble du territoire national, là où c'est possible, et surtout à l'extérieur du pays, en Afrique et dans le monde, cette boutonnière signifie tout simplement alerte à la communauté des hommes et des femmes de bonne volonté. Il y a des indications qui montrent qu'on assassine, plutôt qu'un génocide est en train de s'opérer en République démocratique du Congo avec les derniers massacres et tueries, intentionnés, dirigés sur un peuple, le peuple du Kassaï, puisque c'est le Bastion, d'après eux, où l'on retrouve la plupart d'opposants politiques au régime en place. Toutes ces tueries, tous ces massacres en série constituent ce que les experts pourront un jour déterminer comme étant un génocide qui est commis. Voilà pourquoi nous alertons sur ce génocide. Et pour que le génocide s'arrête, il faudrait des moyens qu'il faut donner aux Congolais qui agissent dans le sens de lutter contre la dictature. Vous avez vu le jeune des mouvements citoyens au-devant de la scène avec des opposants politiques presque démunis. Ils se sont battus, nittés, ce qui est arrivé à travers les dialogues que tout le monde a essayé de soutenir et que nous, société civile a alerté. Nous avons dit que pour une unième fois, Kabila ne va pas respecter ce qui sortira de ce dialogue puisque c'est un monsieur qui n'a jamais respecté la Constitution. C'est quelqu'un qui ne va pas du tout respecter l'application de cet accord, qui ne va pas accéder à l'application de cet accord de la Saint-Sylvestre et aujourd'hui on nous donne raison. Voilà pourquoi ces gens qui se battent pour que la situation de la RDC se normalise et qu'on organise des élections libres, transparentes et démocratiques afin de s'assurer de l'alternance pacifique et démocratique entre le monsieur qui va sortir avec toute son équipe et l'autre qui pourra remplacer toutes ces personnes qui se battent ont besoin des moyens. Donc cette boutonnière si vous l'avez vous l'achetez à un prix modique qui vous sera annoncé d'ici là vous aurez contribué par ces dollars ou cette somme versée pour obtenir cette boutonnière vous aurez contribué à ce que votre votre argent puisse financer soutenir ces gens qui tombent qui sont blessés qui sont malmenés sur terrain. voilà en gros le sens de cette action de la société civile et qui est très attendu partout au monde au Canada ici en Europe en Amérique un peu partout et en Afrique avec tous les mouvements je dis bien citoyens du Sénégal du Burkina Faso du Congo au Brazzaville voilà cette action qui est très attendue et dont je suis l'un de co-gestionnaire merci bien monsieur Paul Sapou bon le dernier élément de la société civile parce que finalement vous êtes fourré au moulin et il y a deux ans vous avez mis ensemble avec nous la plateforme Antenne Monde de la société civile derrière le Congo autrement dit une structure qui sert d'interface entre ce qui se passe au pays et ce que la communauté congolaise de l'étranger fait et dans ce cadre là il y a un projet qui s'appelle RD Congo plus c'est à dire quoi il y a dix membres de la société civile ici qui se sont réunis ils ont dit chaque mois nous cotisons chacun 100 euros et à 10 nous cotisons 1000 euros et chacun de nous va chercher à convaincre 10 personnes comme ça à 100 nous avons 10 000 euros par mois mais surtout ils veulent que dans au moins 10 pays il y ait des noyaux comme ça à ce moment là comme on dit on ne peut pas faire la politique sans moyens et ils ont pensé qu'avec ces moyens on peut soutenir des candidats de la société civile qui sont fatigués de voir la roubladise des politiciens des candidats propres et pour qu'ils puissent donc être soutenus lors des prochaines élections parce qu'il y aura bien et par y avoir les élections quel que soit le chemin tortueux que cela comporte personnellement qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous pourriez dire à tous les membres de la communauté congolaise qui vivent à l'étranger ce qu'ils pourraient faire pour que cette voie donc propre aille de l'avant oui toutes ces initiatives sont louables et nous devons les soutenir puisqu'aujourd'hui on connaît au moins au niveau de la diaspora qui est qui et qui fait quoi avec quels moyens et quelle est la source de ces moyens là la source de provenance de ces moyens là voilà pourquoi nous n'avons cessé d'insister sur le fait que les congolais doivent apprendre à financer des actions qui contribuent à leur libération je pense que il est de notre devoir pour avoir co-organisé disons cogité avec vous à la mise en place de cette initiative il est donc de notre devoir de demander à la population congolaise vivant à l'extérieur de soutenir de s'organiser et soutenir un tel projet puisque au fait ce moyen une fois obtenu ensemble avec les responsables de toutes ces cellules on pourrait voir comment affecter comment aider ceux qui sont sur place et qui veulent se lancer dans la course dans la campagne si vous voulez la course électorale le moment venu mais nous devons déjà de maintenant nous préparer pour que nous ne soyons pas surpris par des acteurs politiques qui eux pourront puiser leurs ressources leurs moyens trouver des moyens ailleurs nous savons que la pré-kabila il y a des gens qui pourront de sa famille qui pourront se présenter et qui auront volé volé détourné l'argent du contribuable congolais pour encore venir rouler cette population dans la farine voilà pourquoi j'exhorte les collègues les compatriotes de la diaspora de bien vouloir s'approprier ce deuxième projet aussi et de trouver des moyens qui puissent nous permettre d'aller de l'avant merci beaucoup monsieur Paul Sapou d'avoir répondu à notre émission merci beaucoup pour tous ces éclaircissements toutes ces analyses que vous avez faites à propos de la situation de notre pays ces jours-ci et nous allons progressivement vers la fin de notre émission et la toute dernière question après tous les tableaux que nous avons fait politiquement du point de vue de la société civile du point de vue de la violation des droits de l'homme du point de vue des aspirations du peuple du point de vue donc des manœuvres du pouvoir en place comment voyez-vous l'avenir de notre pays dans les mois à venir et comment faire pour que on puisse s'en sortir très bien continuer à se mobiliser et renforcer cette mobilisation qui arrive à un niveau de non-retour alors une fois arrivé à ce niveau de non-retour le président Kabila soit il fuit soit il disparaît il disparaît c'est tout simplement et en disparaissant vous qui êtes avec lui il est grand temps de choisir votre camp alors pour le peuple il faut continuer à se mobiliser et à s'organiser davantage pour bouter dehors tous ces bourreaux qui continuent à l'endeiller jusqu'à ces jours c'est ce que je vois le reste c'est un problème de stratégie c'est un problème de géostratégie au niveau de l'Afrique et au niveau international je ne vous en dirai pas plus puisqu'aujourd'hui on sait qu'on ne peut plus gérer ce pays avec une tomate aussi pourrie qu'il se trouve être le président Kabila il faut enlever cette tomate pourrie et nettoyer autour de lui et vous qui êtes à côté de lui ne prenez pas cette pourriture là puisque vous risquez d'être aussi enlevé avec cette tomate principale pourrie qui est bloquée qui sera davantage bloquée puisque tout l'argent qu'il a volé on sait là où il l'a caché évidemment le monde est petit on ne peut plus même les milliers intéressés disent mais l'instabilité de la RDC mais c'est une bombe alors autant enlever cette sorte de chuc coller au pied de la population congolaise l'extirper et puis le mettre au feu voilà un peu donc je vous dis là en connaissance des causes puisque nous avons des entrées partout partout et courage peuple congolais restons unis évitons évitons surtout que les conflits inter claniques inter tribus intercommunautaires ne soient exacerbés par ce genre qui compose avec le bourreau du peuple et qui sont nos frères tels que nous l'entendons parler au niveau de tchikapa au niveau de kananga etc entre les tchokwe les pende et les loupafones et ailleurs restons unis évitons de nous rentrer dedans puisque cela profite à ceux-là qui aimeraient voir que ce pays soit balkanisé implose et soit balkanisé merci amis lecteurs amis téléspectateurs amis du congo c'était l'émission congo kinshasa vue de bruxelles et aujourd'hui nous recevions monsieur paul sapou président de la ligue des électeurs secrétaire général de la fidh et grand défenseur des droits de l'homme nous pensons qu'il vous a éclairé sur le dossier de brûlant de l'heure à propos de notre pays nous remercions également notre réalisateur monsieur Gérard Kanada Saou grâce à lui ces images vous parviennent et nous souhaitons surtout au bon rétablissement à notre confrère Baudouin Ambaoichi qui nous a manqué mais qui sûrement sera présent à la prochaine émission encore une fois à vous tous merci et à la prochaine à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada